La population est de confession musulmane, célébrer Noël est plus une question de partage et de rassemblement qu'une question essentiellement religieuse. Hakim est musulman et c'est déguisé en Père Noël qu'il accueille les enfants de ce centre commercial de Dakar, la capitale. Je suis musulman, je suis fier de ma vie en Père Noël. Je suis content parce que le fait d'accueillir les enfants, de les faire rire, franchement ça me frappe. Je suis très content de les faire rire. La fête de Noël ça me pose pas problème parce que si au Sénégal, tout le monde fête ça. Au Sénégal, toutes les fêtes religieuses sont célébrées par tous les Sénégalais, peu importe leur confession. Ainsi les chrétiens célèbrent la fête du sacrifice, si chère à leurs compatriotes musulmans, ainsi que le nouvel an islamique. La fête de Noël ce n'est pas seulement la fête des catholiques. On fête Noël pour les enfants, pour les cadeaux. Comme eux aussi les chrétiens, ils fêtent aussi comme nous la tabaski. Donc on est tous des parents, c'est tolérant. Une tolérance dont auraient bien besoin les chrétiens nigérians qui font face à de multiples attaques contre leurs églises. Ce climat de tension bouleverse leur tranquillité, même si le dévouement religieux reste fort. Ici sur Terre, nous n'avons qu'une forme de sécurité. La meilleure des sécurités, c'est celle du paradis. Des tensions qui n'ont pas empêché de nombreux marchés et centres commerciaux de se parer des plus belles décorations pour attirer les acheteurs de Lagos au Nigeria. Mais les coupures d'électricité dans les commerces et les habitations contrastent avec ces illuminations colorées et étincelantes installées pour l'occasion. Même si ce pays détient la 9e réserve mondiale de gaz, il reste handicapé par des coupures d'électricité qui obligent ceux qui en ont les moyens d'utiliser un générateur alimenté au diesel. Si tu ne vis pas dans un endroit qui a son propre système d'approvisionnement en électricité ou son propre générateur, ou si tu n'as pas d'argent pour faire fonctionner ton propre générateur, c'est impossible de profiter des plaisirs simples comme Noël. En Égypte, c'est dans un climat particulier que les chrétiens minoritaires dans ce pays ont célébré la messe de Noël. Les Égyptiens viennent en effet de se prononcer sur un projet de constitution controversé proposé par le pouvoir en place. Un projet qui a été approuvé, mais qui selon eux ne protège pas les droits des minorités. Les islamistes étaient maltraités avant. Je suis descendu dans la rue pour tous les gens qui étaient maltraités. Je suis chrétien, mais je suis allé dans la rue parce que je crois que ces gens doivent avoir des droits et la liberté. Malheureusement, ces gens sont arrivés au pouvoir et ils ont fait l'opposé. Au lieu de protéger les minorités, ils les ont attaqués. Dans d'autres pays africains comme le Mali, Madagascar et le Zimbabwe, les crises politiques entravent aussi quelque peu la sérénité et le bien-être inhérent à l'esprit de Noël. Ce marché regorge de cadeaux Noël uniques au monde, sauf que le manque de touristes frappe de plein fouet le secteur de l'artisanat malien. Pourtant, l'un des artisanats les plus réputés au monde. Ça n'a pas marché. Je n'aurais même pas vendu un masque. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est une crise politique où on est fatigué. Toutes les manières sont bouleversées maintenant. On ne sait pas quoi dire. Voilà. Vous venez de voir ces images. Comment est-ce que chacun se prépare pour les capitales africaines ? Tandis que nous parlons de crise économique, au Sénégal, tout le monde est unifié par rapport au fait que les musulmans viennent célébrer la fête de Noël avec les chrétiens et vice-versa quand il s'agit d'une fête musulmane et chrétien aussi en fond de même. Au Mali, la crise parfois donne des points noirs au fait que les commerçants n'arrivent pas à écouler leurs ventes. En tout cas, c'est un regard général qu'il fallait avoir par rapport au fait que les capitales africaines s'activent aussi par rapport au réveillon de Noël. Très bien. Merci beaucoup, M. Ndiakon. Merci. Alors, on est unanime sur le fait que la fête de Noël permet de se retrouver, de se rassembler. C'est une fête où on doit célébrer la paix. On doit tous fêter ensemble, chrétiens, musulmans, etc. Bon, il y a des images qui m'ont interpellé. On a vu dans des capitales africaines, on a vu des traîneaux, on a vu des pères Noël. On a même vu un père Noël blanc et M. Sézinois était très très sérieux en train de regarder ces images. Je me demandais ce qu'il pouvait bien penser à ce moment-là. Non, je pense que si vous avez vu tout ce qui est autour de la Noël en Afrique ici à importer, c'est là qu'il y a mon problème. C'est-à-dire que je pense que les entreprises africaines pouvaient quand même créer des cadeaux ici, adapter à notre environnement, adapter à nos bourses et autres. – Vous pensez à quoi, par exemple ? – Je pense que quand on était enfant, les Africains, c'est eux-mêmes, à l'époque, c'est les enfants africains qui fabriquaient les cadeaux. Donc, cette ingéniosité, nous l'avons. – Vous voulez qu'on revienne à ça ? – Non, ce n'est pas qu'on revienne à ça. Mais je veux que maintenant, les entreprises, parce qu'il faut qu'on évolue. On doit évoluer avec nos valeurs, on doit évoluer avec nos atouts. Il faut qu'il y ait des entreprises africaines qui sont installées ici. même si les propriétaires ne sont pas africaines, mais une fois que les entreprises sont installées en Afrique, il faut qu'ils puissent quand même fabriquer des jouets adaptés à notre environnement, adaptés à nos cultures. – Est-ce qu'il n'y a pas une question de demande ? Je veux dire, par exemple, les enfants, à la veille des fêtes, on leur demande ce qu'ils veulent. Ils vous diront des jeux vidéo pour les petits garçons, des coupés pour les petits, etc. – Je ne suis pas contre les jeux vidéo, parce qu'on ne se comprend pas. Je ne suis pas contre les jeux vidéo, je ne suis pas contre ce qu'est le modernisme. Le modernisme, c'est comme on a toujours dit, c'est l'ensemble de toutes les particularités. Mais je veux dire que j'insiste beaucoup sur le fait des poupées aussi, surtout les poupées africaines, des poupées qui ne sont pas forcément des poupées blanches. Permettre à l'enfant, depuis son bazar, de reconnaître son identité tout de suite. – D'accord. – Voilà, ça c'est très important. – Vous proposez qu'on ait des poupées qui ressemblent aux petites filles africaines. – Justement, des poupées qui ressemblent aux petites filles africaines. – Les cheveux, les traits même, par exemple, le nez est pas comme le bien. – Même les couturiers qui ont des mannequins chez eux. Il faut qu'il y ait des mannequins quand même qui prennent des Africains. Il faut qu'on puisse aussi imaginer, il faut que les Africains adaptent le système à ce qu'ils sont, économiquement, ça puisse nous apporter quelque chose de bon. Parce que qu'il y a X, il n'y a pas de fait s'il n'y a pas d'intérêt économique à côté. Mais généralement, nous, on n'en profite pas en tant que tel. Vous ne comprenez pas, tout est importé. Quand tout est importé, réellement, on ne profite pas de ça. Maintenant, ce que je voulais dire, il y a un intérêt pour moi qui est très particulier. C'est l'hommage qu'il y a rendu aux femmes. Parce qu'il faut que les femmes, que ce soit les femmes africaines, mais toutes les femmes du monde, soient fiées quand on parle de la Noël. – Très bien. – Voilà. – M. Traoré nous appelle du Mali. Allô ? – On est parti. – Voilà. Donc, pour moi, la Noël doit être une fierté pour toutes les femmes. Parce que je pense que Dieu, en donnant naissance à Jésus, par rapport au bien de Marie, a démonté l'importance qu'il accorde aux femmes. Donc, moi, je pense que les femmes aussi doivent profiter de la fête de Noël pour se célébrer elles-mêmes aussi. C'est très important. Ça, c'est en parenthèse. C'est ce que je voulais lancer comme appel aux femmes du monde entier. – Très bien. M. Diop. – Moi, je reviens sur ce que Seïdéa disait. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que Noël serve à faire des unités de production internes. – On a M. Traoré qui nous appelait du Mali, qui est de retour. Allô, M. Traoré ? – Allô, bonjour, Eva. – Bonjour, M. Traoré, merci d'être avec nous. – Ça va ? – Oui, je vais bien, merci. – Joyeux Noël à toi et à toute ta famille. – Merci beaucoup, M. Traoré. Joyeux Noël à vous également. – Merci. – On vous écoute. – Bon, je voulais participer au jeu. – Oui, à l'émission ou vous écoutes ? – À l'émission, je dois, oui. – On vous écoute, M. Traoré. – Bon, la fête de Noël, quel intérêt pour les Africains ? – Bon, je crois que la fête de Noël, ce n'est pas fait seulement pour les Africains, Eva. C'est pour tout le monde entier. Et ça permet aussi de nous ressourcer, surtout qu'on a tellement de problèmes dans nos pays maintenant. Donc c'est une manière pour nous de faire oublier certains problèmes. avec les enfants, quand ils regardent la guerre en Centrafrique, en Irak. Bon, ce n'est pas seulement pour la fête de Noël que l'intérêt pour les Africains. Moi, je crois que l'Africain doit fêter en fête Noël. On doit fêter Noël, surtout quand vous voyez un peu ce qui s'est passé en Côte-de-Loire, au Mali avec l'avenir des diadistes. Bon, les gens, ils interprètent les choses autrement, en fait. C'est une fête critère, non. C'est une fête pour tout le monde. Parce que les chrétiens, c'est avec les musulmans, les musulmans, c'est avec les chrétiens. Donc quand la fête de Tabassi arrive, il ne fait même pas de différence. Quand la fête de Noël arrive aussi, il faut qu'on soit avec nos frères chrétiens de tous bords. Quand tu vois les enfants qui défilent de famille en famille pour la Noël, c'est vraiment bien. Il faut qu'on le fasse vraiment, c'est bien. Très bien. C'est mon point de vue. Et puis surtout, je rejoins votre consultant Ismail. qui disait tout de suite que ça permet de régler beaucoup de problèmes. Il a parlé de la fête de Noël dans un sens qui m'a vraiment plu. Parce que le fait d'inviter ses prochains, ses amis chrétiens, musulmans, vraiment, ça fait beaucoup de problèmes quand même. On a trop de droits en Afrique. Il faut que c'est fait là vraiment pour qu'on puisse se reconcilier vraiment. Très bien. Merci beaucoup, M. Traoré. Merci. Je vous en prie. Très bonne fête de Noël à vous et à tous ceux qui nous suivent depuis le Malé. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Un peu partout en Afrique. Et du courage. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Merci, M. Traoré. Merci. Monsieur Diop. Moi, je crois que l'avantage de Noël, c'est que toutes les religions qui parlent d'unicité de Dieu sont d'accord que Jésus existe et qu'il est né d'une vierge. Donc, la fête de sa naissance doit être d'un commun accord. Je veux dire, ça doit être pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de séparation, des trucs comme ça. Donc, déjà, on est d'accord dessus que Jésus doit être célébré parce que même dans le Coran, il est cité plusieurs fois et il est considéré comme un envoyé de Dieu très, très reconnu. Maintenant, quand on parle d'intérêt que ça peut apporter à l'Afrique, à part l'intérêt commercial direct, c'est-à-dire déjà, il faut savoir que les cadeaux sont importés, l'État prend des taxes sur les cadeaux, tout et tout, et ça crée des emplois en des moments très déterminés, c'est-à-dire un mois, deux mois d'emploi. Il y a l'affluence, un magasin à plus d'employés. Ça provoque la consommation, donc il y a beaucoup d'argent qui circule. Mais il faut aller au-delà de ça. Comme Cédina le dit, il faut pouvoir créer des unités de production chez nous aussi pour pouvoir vendre des cadeaux. Parce que si on crée des unités de production, ça va nous permettre de créer de l'emploi sur du long terme. Et ça va réduire aussi le chômage, ça va réduire la pauvreté. Parce que plus le chômage est réduit, la pauvreté suit. Oui, on va prendre juste cet appel de M. Jean-Pierre, qui nous appelle du Gabon, ce sera notre dernier intervenant. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui, j'ai été joyeux à tous les niveaux-là. Moi, j'étais un niveaux-là, et je suis là, à Libreville. Merci. Je suis au Gabon, je suis à un pays, deux comme ça. D'accord. Je souhaite bonne Noël à tous les chauffeurs de taxi-content d'Abidjan. Merci à vous, je pense qu'ils seront très contents. Oui, on le transmettra. Vraiment, joyeux Noël à tous, 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 tous les habitants du quartier de Nododuro. C'est mon quartier. D'accord. Ok. Merci. Bye, bye. Merci, joyeux Noël à vous également. Alors, pour finir, je pense qu'il nous reste cinq minutes à peine. Alors, pour vous, vous aviez une précision à apporter ? Oui, mais ce que je vous l'ai dit, c'est-à-dire que mon objectif même caché, c'est quoi ? C'est qu'il ne faudrait pas qu'on profite des religions, les Africains, pour des religions, pour s'abandonner. Parce que les religions appartiennent à tout le monde. Et quand on veut célébrer, même chez les musulmans, généralement, quand ils veulent faire les fêtes, on voit que tout est arabisé chez eux, à la maison. Tout est venant de l'Arabie, ça redit pas ici, par là. Je ne suis pas parfaitement pour ça. On est Africains, on est musulmans, on est chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne notre africanité. Parce que, quel qu'il soit X, il faut que les Africains sachent que ces religions n'excluent pas l'Afrique. Parce que quand on va chez les musulmans, nous savons très bien que le prophète musulman a des origines africaines, à partir de Agar, qui est une femme égyptienne. Nous savons aussi que chez les chrétiens, Jésus-Christ a aussi des origines africaines, par rapport aussi à David, par rapport à David, par rapport à Rab, par rapport à Tama, qui sont aussi des canadiennes, qui sont des descendants de Chambes. Donc, les Africains doivent se retrouver avec l'identité propre. Justement, ma question, je pense qu'elle sera bien posée pour vous. C'est donc vous, comment est-ce qu'en tant qu'Africain, on doit fêter, on doit célébrer ces fêtes-là ? Bien. En particulier à Nouwen. En tant qu'Africain, qu'est-ce que vous voulez dire ? En tant qu'Africain, pour moi, il n'y a pas une sélection particulière. On est chrétien, on fête comme tous les chrétiens. Mais maintenant, les autres intérêts qui sont autour, qui sont les intérêts économiques, ou les intérêts sociaux, c'est ça qui est. C'est de ça que nous, on dit qu'il faut qu'on apporte notre touche sur le plan religieux. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment on doit apporter notre touche, justement, dans tous les symboles qu'il y a autour de la Nouwen ? Bon, sur le plan économique, pour moi, tout ce que nous avons, par exemple, si on peut les affronter ici, en Côte d'Ivoire, on a une belle plante. On peut prendre la plante pour remplacer les sapins. Le fonds du manguier, le citronnier. Voilà, c'est ce qui fait notre identité. Parce qu'il faut aussi qu'on aille avoir notre identité dans ce que nous faisons. Alors, pour le cadeau des enfants, je n'ai pas besoin de donner une poupée blanche à ma fille. Alors, on envoie aussi les gens de fabriquer aussi des poupées kamites, pour qu'on puisse donner ça à nos enfants. C'est tout ce que je veux dire. Là, quand c'est comme ça, c'est fabriqué sur place. C'est des grandes entreprises aussi, parce qu'on sait très bien qu'en Europe, c'est des grandes entreprises, des entreprises sérieuses, qui fabriquent des cadeaux des enfants. Ce n'est pas parce que c'est des cadeaux des enfants qu'ils se sont faits n'importe comment. Donc, ces entreprises peuvent exister aussi. Pour la nourriture, par exemple, on mange des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. On dépense un peu plus, c'est la fête. Vous voyez que vous mangez importé. On va boire un peu de champagne, etc. Donc, on va boire quoi ? Du bangui ? Oui, on peut boire du bangui. Vous voyez ? C'est parce qu'on ne consomme pas ce que nous fabriquons qu'on n'améliore pas la consommation. Si vous voyez que le bangui est resté de manière brute, le couture est de manière brute, parce qu'on ne consomme pas. Si on consomme celui qui fabrique, il va s'améliorer. Et quand tu consommes, tu deviens un roi. Quand tu deviens un roi, tu donnes des autres. Je ne veux pas quand c'est comme ça, je veux quand c'est comme ça. C'est comme ça, on s'améliore. C'est comme ça que les Africains doivent consommer, pour qu'on puisse améliorer. Pour venir dans le sens de ces dinas, je voulais même dire que le rêve de Père Noël disparaît facilement chez nos enfants. Parce qu'arrivés à une certaine étape de leur évolution, ils constatent que le Père Noël n'appartient pas à l'environnement. Justement. Parce que le Père Noël, c'est un blanc qui a une barbe blanche, qui vit dans la neige, qui suit un troulet, un tréneau. Donc l'enfant, quand il commence à prendre conscience, il regarde dans son environnement, il n'y a pas de neige, il n'a pas de grand-père blanc. Donc, à un moment, il constate que toute cette machination-là ne le concerne pas. Il peut douter de ce que les parents disent. C'est vrai, parce que le Père Noël a été monté de toutes pièces par une certaine entreprise. Maintenant, si on avait anticipé que le Père Noël ressemblait à un de nos grands-pères du village... Le Père Noël, on l'a vu tout à l'heure. Parce que le Père Noël, en réalité, il est parti d'un an au tréneau. Mais si on avait un Père Noël qui avait une petite dame à coucher... On peut l'adapter. On va revenir à vous et vous allez dire votre mot de fin. On a des personnes qui veulent apporter leur vœu pour Noël et souhaiter joyeux Noël à tous les téléspectateurs. On regarde. Bonne fête de tous les enfants. Donc je souhaite une bonne et heureuse fête pour toute la Côte du Vœu. Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Dieu nous a offert Jésus-Christ afin que nous soyons sauvés. Que Dieu vous bénisse. Alors, M. Ndiakon, on revient vers vous pour votre toute dernière intervention. D'accord. Eva, je viens de prendre une réaction vraiment très étonnante de la part de M. Paena, chronique, qui est très africainiste. Je dirais même un peu plus que M. Seydin, parce qu'il dit « L'Africain n'a aucun intérêt si ce n'est commercial. Sinon, le Christ n'est pas né en hiver, mais en automne. Car en hiver, les bergers ne sortent pas à cause du froid. » Il continue encore en disant « La fête de Noël est une fête de religion païenne. Elle n'a rien de chrétien. Et cette date n'est pas la date du Christ, mais la commémoration du Dieu Soleil dans la méthodologie égyptienne. Elle a été christianisée depuis le concile de Nicée. Et chaque fois, les papes ajoutaient les fêtes païennes à l'Église afin de ne pas être vus comme des fanatiques pour éviter des révoltes. Voilà. Merci donc pour cette intervention. Je l'ai dit, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. On n'est pas là pour ça. Alors, vos mots de fait, M. Seydin. Bien. Pour moi, je pense qu'on peut fêter tranquillement en gardant les pieds dans la tradition, sans souci. Parce que la tradition qui ne va pas avec la religion, je pense que les uns et les autres ont pu les enlever. Mais ce qui est là, comme la nourriture, comme les habits, comme les jouets, je pense qu'il n'y a pas de souci. Comme les sapins, on peut trouver des plantes ici. Quand c'est comme ça, économiquement, on gagne. On gagne, il n'y a pas de souci. Très bien, M. Diop. Vraiment, je pense que Noël, ça doit être un moment de prière et un moment de penser aux enfants qui sont dans les pays où vraiment il y a la guerre aujourd'hui. où vraiment ils sont sous les balles. Je pense aux pays comme le Soudan du Sud, je pense aux pays comme le Congo et la Centrafrique. Je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir une pensée pour ces enfants-là et on doit se récueillir pour prier, pour que tout ça cesse, pour qu'ils soient heureux, comme nos enfants chez nous à la maison. Et joyeux Noël à tous les enfants de Côte-Diop. Merci, M. Diop. Encore une fois, joyeux Noël à tous. Merci pour votre fidélité à ce programme. Je rappelle que cette émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. On se retrouve dès demain, 13h15. Sous-titrage Société Radio-Canada